bonjour à tous alors allschoolgameuniverse.blogspot.fr vous présente une nouvelle émission qui est un petit peu à part j'ai envie maintenant en plus de ce que je fais d'habitude en vidéo de gameplay tout ça j'ai envie de faire un peu des j'ai envie de faire des présentations de jeux présenter mes collections vous montrer aussi les derniers achats que ce soit en brocante en magasin d'occasion etc sur internet enfin bref voilà donc là je vais vous montrer ce que j'ai pu avoir dans les magasins d'occasion ces derniers mois mais en 2016 en 2016 je vous montrerai ce que j'ai eu l'an dernier en 2015 je vais faire ça en plusieurs vidéos parce que c'est je vais faire ça en plusieurs vidéos parce que c'est assez long donc je vais plutôt faire plus des vidéos courtes pour ce pour ce type de 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 sujets quoi je préfère faire des vidéos assez courtes parce que ça c'est plus pratique alors donc on commence par des jeux nintendo 64 donc en loose ça me gêné ça me dérange pas en général d'avoir les jeux nintendo de ces époques sans boîtes parce que déjà c'est plus pratique plus pratique arranger et ça évite d'avoir des cartes des boîtes carton qui s'use enfin bref voilà après chacun chacun fait ce qu'il veut en gros j'ai comme quelques jeux en boîte 1 mais j'en ai pas j'en ai pas énorme donc là il fait un world de grand prix qui bon bah c'est vrai qu'il faut aimer les jeux de sport bon j'ai dû l'avoir pour 50 centimes donc 50 centimes ça reste ça reste pas cher vraiment on j'ai trouvé que ça valait le coup alors je regarde quelque chose ouais en plus de ça c'est mettait même pas le bon prix en plus ouais c'est même pas le bon prix a écrit 99 centimes mais j'ai payé moitié prix voilà tout en cash ça me ça me gave un peu les stickers là qui voilà parce qu'après pour les enlever ça peut des fois déchirer cette partie là mais bon voilà après pour le prix on évite de chipoter mais j'aime pas ce côté c'est pas soigneux et je trouve que c'est un manque de respect envers les joueurs mais bon après je certains vont peut-être dire que je chipote mais bon on est on est comme on est voilà donc les fans world grand prix un jeu de course plutôt sympa malgré tout même si c'est qu'un jeu de formule 1 et on les compte plus sur console et pc donc mais c'est un bon petit jeu pour l'époque ensuite virali édition 99 donc voilà un autre jeu que j'ai eu ça c'est marrant ça il me l'a mis à 4 euros 99 mais je l'ai eu je vais l'avoir pour 50 centimes aussi j'ai un 50 centimes aussi je crois ouais peut-être un euro mais mais pas plus donc c'est marrant parce que il laisse les laisse les anciens prix c'est assez rigolo à toute façon pour les promos il rajoute un petit petite étiquette sur le côté et au moins dans ce magasin là le même endroit où j'ai acheté le formula bah même s'il colle un truc derrière il colle jamais sur le sticker de la cartouche donc ça c'est toujours bien malgré ce que je disais non c'est une bonne chose pour en virali 99 je savais comment je pourrais dire moi braf il était était pas mal pour l'époque mais très très waouf je le trouvais quand même un peu difficile puis pas spécialement maniable en fait c'est surtout à cause de ça j'aimais pas trop la jouabilité de ce jeu celui-là je le connais pas je l'ai eu dans un troc point comme qui s'appelait troc de l'île avant vous savez c'est le genre de magasins en fait qui vendent des meubles d'occasion des bibelots et en fait en fonction des époques puis ça dépend des régions aussi des fois ils vendent aussi de quelques petits jeux des fois par ci par là donc je les ai eu là bas mais ce chiffre makers donc je suis plus si c'est un jeu de plateforme je me rappelle plus je sais plus du tout regarde l'année où il a dû sortir en 96 96 97 c'est ce qui est écrit au dos de la cartouche voilà bon je suis là je ne connais pas commande and conquer voilà bon très très connu un très bon jeu cette version 64 n'est pas la meilleure par contre et ça c'est un peu dommage alors je l'ai eu pareil dans un truc point comme pour en fait ces deux jeux j'ai dû les avoir pour 2 euros 50 pièces non attend non peut-être plus que ça en fait non je me les ai pas eu dans les 4 euros je me rappelle plus c'était 4 ou 5 euros chaque jeu en fait quoi qu'il en soit je trouve ça c'est correct ouais ouais non je crois bien que c'était 4 euros chaque jeu il me semble mais mais bon voilà après sur console je sais que la version saturn est excellente version sega saturn est excellente d'ailleurs il y avait eu un très beau pack console et jeux assez rares c'est rare à trouver qui est presque impossible mais la version 64 c'est vraiment pas la meilleure donc en fait ouais de ces jours je vous ferai un petit topo de ce que je pense de cette version là ensuite un jeu que j'avais testé il ya très très longtemps je n'avais pas trouvé forcément excellent mais mais par nostalgie je me suis dit je vais leur prendre j'ai dû payer un euro 50 ou deux euros peut-être pas plus voilà derrière il ya marqué 4,99 mais c'est pas le prix que j'ai payé j'ai payé pas plus de 2 euros celui-là voire un euro 50 voilà tout simplement l'emborguini un petit jeu de voiture alors ensuite on attaque dans du lourd c'est déjà plus déjà plus intéressant pas au niveau du support mais disons pour ce qui est des jeux quoi donc là donc j'ai récupéré deux jeux sur nes deux jeux sur nes pareil en loose la cartouche est vraiment en super état nickel voilà par sur internet sur un forum de jeu et pas un groupe et pas un groupe social j'entends j'entends bien pas de je parle pas de facebook parce que les gens les gens de maintenant tu leur parle de forum tout de suite c'est facebook non je parle vraiment d'un vrai forum de jeu sur lequel je suis inscrit et je sais à qui j'ai affaire je sais voilà je sais à qui j'achète et tout ce qu'on se considère tous comme des personnes de confiance il n'y aura jamais de d'entubage quoi que ce soit d'autre donc voilà c'est un jeu qui commence à être coté mine de rien donc moi au départ je voulais pas mettre plus de 10 euros dans la cartouche mais honnêtement ça devient chaud maintenant il ya des gens qui sont capables de vous vendre 30 euros la cartouche même plus et je trouve que c'est vraiment du n'importe quoi je l'ai eu pour 20 euros pour un club pour un club dans ce qui me revient à 15 euros en fait sans le port donc voilà un excellent jeu de plateforme que je connais depuis tout petit c'est vraiment un très très bon jeu quoi que je conseille voilà et le dernier que je vous montre dans cette vidéo megaman 2 et oui megaman 2 olala capcom quand tu nous tiens et oui megaman 2 que le sticker vraiment en très bon état ben voilà un très bon jeu un très bon jeu j'ai pas besoin de vous le présenter plus que ça en principe tous les amateurs de jeux vidéo connaissent très bien megaman c'est j'ai eu pour pour même pas cinq euros j'ai eu dans un lot de jeux xbox première génération que je vous montrerai après parce que j'ai voilà je là je voulais faire une vidéo bon jeu que nintendo en fait donc voilà j'ai dû la voir pour soit cinq euros ou même pas même pas peut-être trois euros je sais plus j'ai plus trop le détail des prix mais de toute façon c'est ces prix là trois ou cinq euros mais alors que c'est une cartouche qui peut être vendue au moins 30 euros peut-être même plus je trouve que c'est inadmissible vraiment c'est honteux de faire des prix pareil moi je me suis toujours dit alors je cherche pas à voir les megaman non non mais j'ai vu l'opportunité puis voilà c'est un petit jeu sympa je vais le garder et puis point quoi et bon je suis pas un grand fan de megaman mais j'aime bien c'est tout j'aime bien et ça me fait plaisir d'en avoir un à une époque j'avais eu quatre en boîte sans la notice mais bon j'ai fait la connerie de le revendre mais j'aurais mieux fait de le garder j'ai besoin de sous c'est ça arrive à tous voilà puis en plus j'ai pas vendu cher donc mais bon j'ai fait un heureux et ça c'est le principal megaman 2 megaman 2 ouais sympa comme petit jeu et voilà c'est donc le dernier jeu de cette vidéo je voulais vous dire aussi rapidement que j'aurais pu vous montrer des jeux 3ds que j'avais que j'avais acheté bah pareil ces derniers temps mais mais comme je vous ai fait une vidéo l'autre fois de ma collection 3ds on retrouve ces jeux là donc c'est inutile de les remontrer une seconde fois à moins de parler d'autres choses mais bon voilà bon bah écoutez là je vous laisse pour cette vidéo là je vous dis à tout de suite pour pour un autre support voilà merci à tous et n'hésitez pas à vous abonner à la de n'hésitez pas pardon à vous abonner à la chaîne j'ai aussi une chaîne de l'émotion en plus de la chaîne youtube et n'hésitez pas à visiter mon blog oldschoolgameuniverse.blogspot.fr merci beaucoup et passez une très bonne journée